Voici Lokolama, un village pygmé situé à une cinquantaine de kilomètres de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur en République démocratique du Congo. Jusqu'hier, ce petit village d'environ 400 personnes était méconnu du grand public. Aujourd'hui, Lokolama et ses autochtones pygmés attirent l'attention du monde car il est le premier village pygmé à posséder sa propre concession de foresterie communautaire en RDC. Les batois de Lokolama est un peuple de foreilles. Depuis leurs ancêtres, ils développent des mécanismes pour gérer durablement leurs foreilles qu'ils considèrent comme leurs pharmacies et surtout leurs supermarchés. Jumbo va faire des vies d'un peuple. Après, j'ai fait des mons de partage à la ligneuse de l' совершенно un peu. Jumbo gravé à main-monte, le vélo va faire des vies d'un peuple. C'est ce qu'il est là. Et ils devraient les vies d'un peuple qui n'ont pas faite des vies d'un peuple. Ils ne connaissent pas, on ne se concentratif. Ce peuple dont la survie n'étient qu'à la forêt avait initié les processus d'obtention des titres perpétuels des concessions forestières pour mieux sécuriser leur héritage. Des titres devant les épargnés des conflits récurrents qui l'opposent aux communautés Bantour et les exploitants forestiers. Avec l'appui de Greenpeace Afrique et la contribution financière de la Fondation Turing, ce peuple autochtone pygmé a rempli toutes les conditions légales pour l'attribution de la forêt communautaire de Wamba. Greenpeace Afrique veut surtout montrer que l'exploitation forestière basée sur les communautés est une alternative durable à l'exploitation industrielle. C'est l'une des solutions que nous soutenons et nous pensons effectivement que le donateur, le gouvernement vont nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions soutenir le projet de foresterie communautaire. L'heure est enfin venue pour les pygmées de Lokolama d'entrer en possession de leurs forêts dont la superficie est estimée à plus de 10 000 hectares. Cette nuit-là, la veille de la cérémonie officielle de remise de l'arrêté d'attribution de la forêt de Wamba, autour du feu, des villages joies célèbres et l'ambiance est électrique. Du plus petit au plus grand, personne n'a voulu rater ce moment de joie qui a duré jusqu'à l'ordre. Le village se réveille sous l'effervescence. L'heure est au dernier préparatif de la cérémonie. Coup de balai par ici, désherbage par là, tout doit être prêt car pour les pygmées de Lokolama, c'est la victoire. L'équipe de Greenpeace Afrique, qui a accompagné cette communauté, séjoint à elle pour fêter ensemble l'octroi de cette forêt. Nous sommes en train d'aller à Lokolama pour participer à une cérémonie de remise de l'arrêté, qui a attribué une concession forestière au peuple autochtone de ce village-là. La joie est à son comble. Cogn continua m'occuration dans la ville, comme on a dit un corps, les gens se prévennent de remise à la ville et le développement de ce village-là. Les gens se prévenient de remise à la terre et le développement de ce village-là. Et ils s'est déroutée, et ils se déroutées. Et ils se prévenaient de remise sans déroutée, et l'être visité pour leur foe, et ils s'exploitent leur rocke-là. Ils s'exploitent leur rocke-là, ils se prévenient sur ce village-là. Ils m'ont respuesta réelle. Ce n'est pas encore réellement chez eux sans déroutée. Le processus d'obtention de cette forêt communautaire a bénéficié de l'appui de la société civile de la province. Il s'agit, n'est-ce pas, d'un acte de haute signification que nous soutenons vraiment et que nous allons accompagner en tant que société civile pour que ce soit le départ vers un mieux-être pour cette population de l'Ocolame. Désormais, ils ont un espace foncier qui est sécurisé, qui ne pourra jamais leur être pris, n'est-ce pas, notamment par les exploitants forestiers ou d'autres concessionnaires. Déjà, dans cette concession, les peuples autochtones pigmés y développent des activités, notamment la domestication des plantes médicinales. C'est une longue tradition et donc s'appuyer sur cette catégorie de population, c'est véritablement donner une chance à la protection des forêts congolaises, mais également soutenir tout le mouvement à travers le monde qui font participer les communautés locales et les peuples autochtones dans la protection de notre forêt mondiale. Nous sommes nés pas abandonnés comme les autres. Malgré la précarité et les conditions difficiles dans lesquelles étudient ces élèves, les liens entre cette école de fortune et la forcerie communautaire va au-delà de notre entendement. S'il n'y a pas des intellectuels, on ne peut jamais garder cette forêt comme ses doigts. Si les enfants apprennent, ils doivent garder très bien la forêt parce qu'à partir de la forêt, leurs parents vont faire des champs, faire d'autres travaux qui peuvent nécessairement avoir quelque chose de leur paix pour leur frais. Rappelons que c'est dans cette forêt qu'il a été découverte récemment les plus grandes tourbières du monde, un véritable puits qui stocke plus de 30 milliards de tonnes de carbone. Après l'étape d'attribution de la concession forestière, viendra celle de la mise en place du plan simple de gestion qui servira de tableau de bord pour la gestion rationnelle et durable de cette forêt afin de booster le développement à la base et assurer une vie meilleure à cette communauté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501